Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'Université de Rouen. C'est un grand honneur et c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui l'historien Claude Mazoric, professeur émérite de l'Université de Rouen, qui va ouvrir le bal, ouvrir un cycle de conférences destinées au grand public qu'on a décidé d'appeler Université de toutes les cultures afin d'ouvrir à toutes les cultures et veiller toutes les curiosités, tous les questionnements. On est là au cœur des missions de l'université et finalement c'est la moindre des choses pour l'université que de dispenser ces savoirs au-delà de simplement ces étudiants ou les collègues scientifiques qui participent à ces communautés, qui questionnent et qui produisent des savoirs. Donc ça n'a pas été sans mal de réussir à faire en sorte qu'on établisse une programmation. On n'a pas réussi à la faire encore sur une année pour faire un livret, pour communiquer en avance. C'est l'objectif qu'on s'est donné pour 2015, on espère l'atteindre, on espère communiquer mieux pour mieux faire savoir ce que l'on fait ici, pour mieux le valoriser et le partager au-delà des murs de l'Académie. Voilà, donc merci à vous d'être venus. J'espère que vous nous suivrez dans cette activité, que vous nous soutiendrez, parce que sans public, ce cycle de conférences et les moyens investis, les efforts demandés aux collègues n'auraient que peu de sens. Alors je vais passer la parole dès à présent à Jean-Maurice, qui vous présentera l'intervenant du jour. Merci à vous, à toi Jean. Merci Lamia, bien, donc je suis moi aussi très heureux de souhaiter la bienvenue à Claude Mazorique au nom de la fondation Flaubert, qui participe très volontiers à l'opération de l'université de toutes les cultures, dans le champ qui est le sien, c'est-à-dire la promotion et le fait de rendre visible les arts, humanités, sciences humaines et sociales. Donc je souhaite la bienvenue à Claude Mazorique au nom de la fondation Flaubert, mais aussi à mon nom propre. Claude est un ami. Il est rare que nous nous rencontrions en Normandie maintenant. C'est plutôt dans le midi que nous nous voyons, puisque j'ai assez souvent l'habitude de passer au retour du Festival d'Avignon dans son mas, son mas, comme on dit là-bas, son mas sévonole, dans le village de Collorgue, village dont il est question dans un ouvrage que vous trouverez à l'entrée, le dernier, de Claude Mazorique, tout à fait étonnant, qui raconte l'histoire au sens propre extraordinaire de quatre poilus, d'une même fratrie, la fratrie mazorique, qui sont tous partis à la Grande Boucherie en août 1914, et qui sont tous revenus. Ce qui est un défi absolu aux probabilités, et c'est l'occasion de camper l'histoire, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, d'un village, et c'est absolument passionnant, et cela donne à penser, l'auteur le dit lui-même, sur la notion de micro-histoire, sur ses intérêts, mais aussi sur ses limites. En dehors du titre personnel, je souhaite aussi la bienvenue à Claude Mazorique, d'un point de vue universitaire, car beaucoup d'entre vous s'en souviennent dans cette salle, il a été l'un des piliers de cet établissement, et pas seulement dans les limites de la faculté de l'UFR, comme on dit maintenant, des lettres et sciences humaines. Et puis, je le dis enfin comme littéraire, qu'une intervention sur Rousseau ne serait laissée indifférent, d'autant plus que Claude Mazorique, beaucoup d'entre vous le savent, est l'un des grands spécialistes de la Révolution française, compte tenu du sujet de la conférence, cela évidemment n'est pas indifférent. Il a consacré à la Révolution française plusieurs centaines d'articles, d'études, de préfaces, qu'il serait évidemment tout à fait fastidieux d'énumérer. Je m'arrêterai simplement, en dehors de ces articles et autres études, sur certains ouvrages. Bien sûr, un ouvrage sur Babeuf, un ouvrage sur le rapport entre le jacobinisme et la Révolution, une synthèse sur la pensée marxiste et la Révolution française, l'histoire de la Révolution française en collaboration en Haute-Normandie, et puis j'arrêterai, la liste n'est pas exhaustive, j'arrêterai cette liste sur la réédition des œuvres complètes de Robespierre en dix volumes, ce qui évidemment n'est pas rien. Et comme Claude Mazuric, par ailleurs, a écrit un très intéressant petit ouvrage sur Jean-Jacques Rousseau à vingt ans, ce qui est un angle d'attaque tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que donc pouvait penser à vingt ans ? Un auteur, penser, ressentir, dans quel marasme était-il ? Un penseur qui allait devenir aussi important, il était évidemment tout désigné pour nous parler de la présence de Jean-Jacques Rousseau dans la Révolution française, Jean-Jacques Rousseau et la Révolution française. Voilà Claude, nous t'écoutons maintenant avec un plaisir non dissimulé. Bien, je veux tout d'abord saluer le public qui est dans la salle et dans ce public, tous les visages amis que je découvre, redécouvre, et qui me rappellent que je suis attaché à cette université et à cette ville depuis un certain nombre de décennies, depuis au moins la moitié du siècle dernier et des quinze premières années de ce nouveau siècle, ce qui fait quand même une longue période, une longue histoire. Et je vais remercier donc Jean de m'avoir demandé de venir vous parler de la présence de Jean-Jacques Rousseau dans la Révolution française, au moins dans les cinq premières années de la Révolution française. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... » La Révolution française, comme nous invite à le croire la dernière parole de Gavroche expirant, est-elle avant tout fille des idées du siècle qui l'a précédée ? Faudrait-il donc penser avec le Victor Hugo des Misérables, que connaît si bien Florence Gaudrette qui s'y présente, que ce sont les idées qui mènent le monde ? Naguère en énonçait doctoralement ceci, par exemple, à l'époque où j'étais étudiant, « Dans le premier temps du mouvement de la Révolution de France, la pensée de Montesquieu, le théoricien du pouvoir équilibré, de l'État de droit, de l'autonomie des trois pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires, voire la pensée de Voltaire, le chantre de la liberté, aurait éclairé le moment initial de la transformation libérale des institutions publiques constitutives de la monarchie constitutionnelle au début de la Révolution. Sur la base de la reconnaissance de la souveraineté nationale, assortie d'un exécutif monarchique désacralisé, le roi devenait une sorte de fonctionnaire, ce serait mis en place un modèle de constitution que la rigueur des temps, l'irresponsabilité politique des uns et des autres, ou la démagogie, comme l'énonçait en 1817 Germaine Dostal, dans ses considérations sur la Révolution française, aurait conduit peu après au désastre, à l'entropie, à la catastrophe. C'est alors que Rousseau, le républicain, qui s'était qualifié publiquement de citoyen de Genève dans ses premiers travaux, et qui est resté fidèle, et avait présenté dans Du Contrat Social, et vous en avez l'image qui est projetée, la démocratie politique, comme un système de gouvernement légitime, et sans doute le meilleur de tous les régimes, quoique, à ses yeux, sans doute inaccessible. Et Rousseau serait alors devenu l'inspirateur de la République une et indivisible de 1793 et de l'an II de la Première République. Une République que l'essayiste Jacob Talbon, en 1954, alors je remonte à des lectures initiatrices, non le premier, mais le plus éloquent de ses contempteurs, avait violemment stigmatisé en la tenant pour la première forme de ce que nous appelons le totalitarisme. Alors cette hypothèse des deux temps de la Révolution française, le temps de Montesquieu et puis le temps de Rousseau, ne résiste pas à l'analyse sereine des faits. L'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, y compris dans l'usage central de volonté générale, concept central de sa théorie du contrat social, l'œuvre de Rousseau est présente dans les élaborations politiques et les discussions institutionnelles contemporaines des premiers mois de la Révolution française, dès 1789 et même dès 1788. Inversement, le projet voltairien, projet libéral, les méthodes d'analyse de Montesquieu, celles notamment relatives aux caractéristiques nationales et mentales des États et des peuples d'Europe ou d'Asie, ont inspiré en 1792-1793 les analyses des Jacobins, celles notamment de Maximilien Robespierre jusqu'à sa mort tragique. On l'a rappelé récemment lors d'un colloque qui s'est tenu à l'Assemblée nationale, Montesquieu est l'un des inspirateurs de la pensée de Maximilien Robespierre et des Jacobins. Et on remarquera à l'inverse que nombre de députés du côté droit de l'Assemblée, les Noirs ou les aristocrates, pour parler rapidement, en 1790 ou 1791, à l'instar du comte d'Entregue, qui sera le fondateur du premier réseau d'espionnage un peu sérieux contre-révolutionnaire à la période du Directoire, qui se présentait comme l'ami posthume de Jean-Jacques Rousseau, ne cessait, ces contre-révolutionnaires, de se prévaloir des critiques formulées par Rousseau à l'encontre de l'idée de députation souveraine, de représentation souveraine, et contre la machinerie représentative. La machinerie représentative, c'est ainsi que le comte d'Entregue présentait la démocratie, pour condamner ce que François Guizot appellera peu après le gouvernement représentatif, et exalter par contraste les formes organiques héritées des longs siècles de l'ancien régime absolutiste. Donc Rousseau servait un peu à tout le monde. Mais il est cependant exact de remarquer que la gloire posthume de Rousseau, le philosophe plébéien, inséparable de ses idées subversives, ne s'imposera massivement qu'après la révolution anti-monarchique du 10 août 1792, la prise du Tuilerie, la chute de Louis XVI. Pendant les deux années suivantes, qui ont conduit pendant un an au triomphe politique du robespierrisme, puis à son effondrement au lendemain du 27 juillet 1794, le fameux Neuf-Therbidors, la référence à Rousseau, à l'homme symbole, comme à son œuvre cardinale, n'a cessé d'occuper le devant de la scène publique. Ainsi que le montre l'image que je suis en train de projeter, Rousseau et les symboles de la révolution, c'est un projet de tableau présenté... représenté... Elle ne passe pas trop... Non ? Peut-être simplement... C'est le cas, il est le cas, il est le cas. Ah ! Ça y est ? Oui, c'est bon. Rousseau les symboles de la révolution par Nicolas-Henri Jorat de Bercy, vous avez des annotations après, et vous voyez là comment, voulant représenter l'influence de Rousseau dans la révolution en 1793, un peintre, parmi d'autres qui participaient au concours, à un concours d'un salon, pouvait essayer de se représenter l'influence de Rousseau, la liberté, l'égalité, le bonnet phrygien, la paix et la souveraineté nationale, et puis les époux, la nature, etc. Bref, une espèce de vision synthétique, Rousseau comme inspirateur, notamment à travers le contrat social de la révolution française. Et d'ailleurs, le contrat social, qui n'avait jamais été réédité de 1775 jusqu'à la révolution, après cette réédition parue en 1791, en a connu 16 nouvelles, de 1792 à 1797, dont 15 de 1792 à 1795, dont une haute extrêmement originale, qui est conservée d'ailleurs au musée Jean-Jacques Rousseau à Genève, au format d'un livre de poche destiné aux soldats défenseurs de la patrie. Donc Rousseau est absolument présent de façon magistrale dans ces années de la Première République, du début de la Première République. C'est donc à ces questions relatives à la réception publique de la pensée et de l'évocation de la personne de Jean-Jacques Rousseau au cours de la révolution qu'on tente d'explorer l'exposé qui va suivre. L'hommage explicite rendu à l'œuvre de Rousseau et à l'homme en tant que philosophe et pédagogue n'est évidemment pas de la même nature que l'hommage déférent que les hommes de 1789 à 1794 se sentaient tenus de rendre à la mémoire de l'individu Jean-Jacques, persécuté, incompris, pourchassé, véritable sans-papier avant l'heure, victime des préjugés de son temps et des cabales innombrables donnés par les élites du temps, l'aristocratie, les académiciens. Ici, c'est la personne qu'on voulait honorer, là, c'est le penseur de la démocratie républicaine. D'un côté, en exaltant la figure de la victime des pouvoirs et des préjugés d'ancien régime, on inscrivait le nouveau cours révolutionnaire des choses dans une perspective libératrice vécue dans le domaine de l'affectif. De l'autre côté, en célébrant le démocrate et le républicain, on replaçait l'avenir de la France en révolution dans l'histoire de longue durée de l'émancipation humaine. Mais en pratique, les deux figures de l'hommage explicite rendu ne se séparent à peu près jamais, quoique la force des choses est souvent conduite à distinguer la figure du Rousseau-martyr entouré d'un respect quasiment filial ou fraternel de celle du théoricien critique de la souveraineté démocratique et du pouvoir politique. Témoigne de cette permanence de l'hommage, et c'est là que se manifeste ma propre recherche, l'immense série de documents qui ont été enregistrés et puis conservés par les assemblées révolutionnaires, je les rappelle, pour ceux qui ne sont pas historiens, il y en a quelques-uns, l'assemblée constituante, 17 juin 1789, 30 septembre 1791, donc un peu plus de deux ans, l'assemblée législative, 1er octobre 1791, 20 septembre 1792, c'est-à-dire un an, douze mois, la convention nationale, longue assemblée, 21 septembre 1792, 26 octobre 1795, donc pratiquement trois ans, et publiée à partir, série de documents, publiée à partir de 1867 sous la qualification générale d'archives parlementaires, les archives parlementaires, avec la déclinaison suivante que je donne, pour être précis, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, imprimés par ordre du Sénat et de la Chambre des députés. La série des anciens tomes successifs parus de 1867 à 1907, pendant 40 ans, a été complétée et reprise à partir de 1961, nous en sommes contemporains, avec le tome 83, sous l'appellation archives parlementaires, les choses sont plus simples, sous la responsabilité du CNRS et d'Institut d'Histoire de la Révolution française à la Sorbonne. En parcourant l'ensemble des 90 volumes des archives parlementaires, avec l'aide des index, à quoi je me suis consacré, il devient possible de rendre compte des formes réfractées de l'hommage rendu à Jean-Jacques Rousseau par la France en Révolution de 1789 jusqu'à la fin de la période de la Convention, c'est-à-dire en 1795. J'ai ainsi relevé 84 mentions nominatives explicitement faites aux écrits ou à la personne de Rousseau. Explicitement faites, parce que si j'avais retenu les mentions implicitement consacrées à l'œuvre de Rousseau ou à sa pensée, je serais rentré dans une espèce de foire d'envers absolument incroyable dans laquelle je n'aurais pas pu distinguer ce qui était du Rousseau proprement dit ou du Locke ou du Montesquieu ou de tout autre auteur, Linguet, etc., qui sont souvent évoqués en même temps dans les mêmes discours. Donc je m'en suis tenu à Jean-Jacques Rousseau ou à l'évocation des œuvres même de Jean-Jacques Rousseau, le discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes de 1755, du contrat social de 1762, etc. Alors, 84 mentions nominatives explicitement faites aux écrits ou à la personne de Rousseau, 16 concernent le temps de l'Assemblée constituante, 3 celui de la législative, qui ne dure qu'un an, 63 pendant le temps de la Convention nationale. Et parmi celles-ci, 42, c'est-à-dire plus de la boîtier, soit les deux tiers même, sont antérieurs à la chute de Robespierre en juillet 1794. Mais 21 mentions accompagnent le moment de préparation et de la tenue de l'hommage national fort ambigu rendu à Rousseau en octobre suivant et dont je parlerai un peu plus tard. De ce comptage brut, deux conclusions doivent donc se dégager, peuvent se dégager. La première conduite à penser, à constater que Rousseau est présent dans le référentiel idéologique de la Révolution dès ses débuts. La seconde, que le moment majeur de l'inclinaison ou de l'inclination rousseauiste de la Révolution est exactement contemporain des mois les plus chauds de 1793 et de 1794 quand Jacobins et sans culottes, quand le peuple, en quelque sorte, occupe le devant de la scène nationale et républicaine. Voyons tout d'abord l'hommage à Rousseau au temps de la monarchie constitutionnelle. Dès l'été de 1789, l'initiative de l'hommage à rendre à la mémoire de Jean-Jacques est venue de la base du moins de la pression de ses disciples avoués comme l'était par exemple l'écrivain, le futur idéologue, la formule n'est pas péjorative du tout à cette époque, au contraire, Pierre-Louis Ginguenet contenait pour l'héritier des encyclopédistes et qui considérait dans le moniteur que Rousseau, avec le contrat social, était le fondateur de la constitution française. Vous avez sur la gauche la brochure. En cours d'élaboration, lors de l'écuménique et confuse fête de la Fédération du 14 juillet 1790 à Paris, sur laquelle travaille Pascal Dupuis, qui marquait le premier anniversaire de la chute de la Bastille l'année précédente, selon le témoignage de l'écrivain Louis-Sébastien Mercier, dont vous trouvez la copie de la brochure sur l'image, on a promené devant l'immense foule assemblée un buste de Jean-Jacques taillé dans une pierre de la Bastille au milieu d'un cortège de jeunes filles vêtues en blanc. Dès lors, s'enclenche un processus d'hommage qui ne se démentira plus. Le 20 novembre suivant, on proposa l'érection dans l'enceinte de l'Assemblée nationale d'une statue à la gloire de Rousseau. Sur la lancée, le 21 décembre, l'Assemblée adopta une motion visant à attribuer une pension à la veuve de Jean-Jacques, Thérèse Levasseur. Sa compagne rencontrée en 1749, tardivement épousée en 1768 et connue du public depuis la publication en 1781 des confessions, pension établie à 1 200 livres, soit 3 ans pour une année d'un bon salaire annuel de compagnons parisiens et cette décision motiva les remerciements de Thérèse à la barre de l'Assemblée. Un club des artistes proposa peu après d'associer les signataires à la réalisation d'un monument public que le 29 décembre l'Assemblée avait décidé de commander. Cette décision de grande portée entraîna l'envoi au bureau de l'Assemblée d'une adresse du club de l'unité de Genève de la cité de la République de Genève qui militait à ce moment-là contre le pouvoir devenu vacillant de l'oligarchie genevoise qui avait condamné Rousseau et remerciant la constituante de l'honneur rendu à, je cite, le citoyen de Genève. Bref, on verra ces images un peu plus tard. Le 9 août 1791, une adresse du club jacobin du quartier de la Croix-Rouge à Paris mit l'Assemblée devant une situation tout à fait inédite en demandant le transfert des cendres de Jean-Jacques au Panthéon. C'est que depuis le 2 avril précédent, le 2 avril 1791, la nouvelle grande église Sainte-Geneviève de style néoclassique édifiée selon les plans de l'architecte Soufflot sur la butte du même nom près du Faubourg Saint-Jacques, le Panthéon actuel, avait été ainsi qualifiée en même temps qu'on l'a destiné à accueillir les restes des hommes illustres considérés comme des bienfaiteurs de l'humanité. Ça, c'est la formule. En réalité, la mesure n'avait été initialement décidée, comme chacun sait, par la majorité royaliste et constitutionnelle de l'Assemblée que pour y transférer les restes de Birabeau qui venaient de mourir et qu'on s'avère alliés depuis peu aux parties de la cour. Pour ne pas encourir le reproche d'avoir adopté une simple mesure de circonstance camouflée derrière un discours emphatique, l'Assemblée avait simultanément décrété le 30 mai le transfert au Panthéon des restes de Voltaire, ce qui fut accompli le 11 juillet. Après Voltaire, Rousseau ? La question était délicate. Pour rendre à Jean-Jacques Rousseau les honneurs décernés aux grands hommes, devait-on cependant renoncer au monument qu'on avait décidé de commander ? Choisir exclusivement le transfert des restes au Panthéon ? Fallait-il au contraire s'en tenir au projet ou entreprendre les deux opérations ? Bref, l'Assemblée est partagée. Un débat s'engage qui est d'une rare confusion. Des députés parmi lesquels le langue de sien Boissy d'Anglas se manifestèrent et Boissy d'Anglas trouva étrange que les restes d'un grand homme deviennent une propriété autre qu'une propriété nationale. On se partage entre le souci donné au Panthéon toute sa dimension de temple consacré à glorifier les grands inspirateurs de la Révolution qu'il s'agit désormais de terminer de manière définitive en y transportant la dépouille de Rousseau ce qui signifierait un véritable enterrement en quelque sorte de la pensée critique de Rousseau en même temps concèderait le tombeau ou celui au contraire de respecter le vœu civique initial des Parisiens qui exigeait une statue monumentale pour manifester que l'idéal rousseauiste était loin d'être acquis consolidée. Enfin, le 4 septembre 1791 arrive devant le bureau de l'Assemblée une lettre du marquis de Girardin l'hôte chez qui Rousseau a fait sa vie le 2 juillet 1778 à Hermononville et qui était inhumé dans sa propriété dans l'île dont je vous montrerai tout à l'heure la gravure. Et le marquis de Girardin réclamait le droit de conserver ses restes dans son domaine. La Convention constatant qu'il y avait trois options possibles s'est abstenue de décider et s'est bien gardée tranchée transmettant en quelque sorte la décision à prendre à l'Assemblée suivante. Mais pendant ce temps-là à Montmorency et là nous sortons du domaine de l'Assemblée pour rencontrer le peuple lui-même à Montmorency où Jean-Jacques avait vécu dans les années 50-60 c'est-à-dire au moment où il rédige ses œuvres principales tout au moins les plus connues la Nouvelle Héloïse le contrat social etc. Le 25 septembre 1791 à Montmorency une foule donc nombreuse se rassemble pour rendre hommage à Rousseau à l'occasion d'une fête champêtre un défilé de jeunes filles à travers la présence desquelles on voulait évoquer aussi bien la vertu que la bonté de Sophie la Sophie d'Émile ou de l'éducation ou de Julie la Nouvelle Héloïse parut être le clou d'une fête réellement civique fraternelle joyeuse encadrée par la garde nationale armée et honorée de la présence d'une délégation de citoyens de la République de Genève et y participe une brochette d'écrivains et de savants venus de Paris on parle d'une centaine d'écrivains de savants d'académiciens parmi lesquels se distinguait le poète Sylvain Maréchal tous chantaient des airs tirés du devin de village l'opéra de Rousseau qui était à l'affiche de l'opéra de Paris depuis le milieu du siècle et il restera d'ailleurs jusque sous le second empire et on y déclava alors je cite philosophe doux et modeste il a connu les droits de l'humanité il a fait de son contrat social la base de notre constitution sous l'assemblée législative qui dure onze mois après son élection à l'automne de 1791 on organise en avril 1792 des fêtes de la liberté à l'occasion de ces fêtes les brissotins les amis des modérés brissot et Roland à cette date qui dominent l'assemblée législative voulaient consolider leur hégémonie politique sur le camp patriote en célébrant Rousseau et en célébrant Rousseau d'une manière à valoriser sa pensée politique à l'exclusion de ce que j'appelle pour aller vite son anthropologie c'est à dire sa conception de la société et de l'humanité et dans la plupart des lieux où on célèbre Rousseau à l'occasion de ces fêtes girondides brissotines on exhibe un buste ou une effigie tantôt seul mais souvent associé à d'autres figures éponymes de patriotes comme par exemple l'américain Benjamin Franklin le 6 mai 1792 alors que la guerre au roi de Bohème était déclarée depuis deux semaines sous la pression conjointe des adeptes de la guerre révolutionnaire qualifiée abusivement de croisade de la liberté et aussi du parti de la cour et des émigrés qui en attendaient la défaite des armées françaises Roland le nouveau ministre d'intérieur prend une grande initiative sous les applaudissements de l'assemblée il annonce que le célèbre sculpteur Oudon qui le 3 juillet 1778 avait levé à Hermononville où il était mort le masque mortuaire de l'auteur des rêveries du promeneur solitaire se charge d'exécuter pour le prix de 3200 francs une somme le monument à la gloire de Rousseau que la précédente assemblée avait programmé le masque la sculpture ou plutôt l'esquisse de la sculpture le premier moule en plâtre de la sculpture et le dessin de Oudon survécu et ont d'ailleurs servi de modèle à la plupart des représentations figurées ensuite du portrait réanimé de Jean-Jacques Rousseau et cela jusqu'à nos jours on a récemment la preuve et des manifestations par l'exposition du musée de la révolution française à Vizil dans l'Isère la première république honore Jean-Jacques Rousseau 1792-1794 les hommages multipliés rendus à la figure de Jean-Jacques Rousseau sous la convention présentent tous les traits d'un culte polyade c'est-à-dire ce qui dans l'antiquité gréco-romaine consistait à célébrer à la fois le dieu protecteur de la cité et la suite légendaire de ses bienfaits dans le but de consolider l'unité politique de la cité les formes de ce culte civique culte polyade culte civique décide la présence d'une manière de France Rousseau qui s'est construite en peu de temps particulièrement dans le premier semestre de l'année 1794 et là vous avez un certain nombre de médailles et de cartes de membres qui nous rappellent comment une France Rousseau est en quelque sorte appropriée les symboles de la pensée de Rousseau soit à travers des formules reprises de ses œuvres soit à travers la gravure de son visage mais il faut voir plus loin que la seule expression de ce quasi-culte civique rendu à la personne du grand Rousseau il convient surtout de mesurer ce que les problématiques philosophiques et anthropologiques élaborées par Rousseau dans les années si fécondes de 1750 à 1765 ont entraîné dans les élaborations politiques de la République en préalable de méthode j'énoncerai simplement cette vérité de principe sans la démontrer pour m'en tenir aux limites du temps d'une conférence vérité sur laquelle on doit naturellement renoncer à l'idée que l'action politique ne serait qu'une sorte de mise à l'épreuve paresseuse d'idées préconçues formées a priori à partir d'une matrice idéologique conçue comme une dogmatique ou à l'inverse que seul un pragmatisme étroitement empirique dicterait les conduites politiques il faut toujours voir plus loin et de plus haut tout en ne cessant de se dire et de se montrer par le discours et l'action symbolique des disciples de Rousseau les leaders jacobins puisque maintenant il s'agit d'eux notamment en particulier Maximilien Robespierre se consacrèrent à inventer une politique capable de sauver de la régression anthropique cette réhabilitation moderne du genre humain dont la révolution française leur apparaissait comme le premier moment et je voudrais en particulier ici à l'occasion d'un détour de mon exposé évoquer la question tout à fait centrale de la représentation politique dans la république démocratique qui devint dès l'élection de la convention nationale une question centrale inlassablement débattue celle de ce que nous appelons aujourd'hui la question de la démocratie représentative au printemps de 1793 il fallait construire un dispositif de pouvoir à la fois adapté aux circonstances exactes de la guerre de la crise révolutionnaire mais qui soit suffisamment conforme aux principes retenus depuis 1789 depuis l'enclenchement de la révolution pour ne pas déstabiliser par l'oubli des fins le mouvement de transformation de la patrie devenue de fait républicaine dans la guerre tel est la question de fond le vrai problème politique posé l'exigence de démocratie directe l'assemblée générale pour le dire d'un mot se faisait impérieuse venant entre autres des milieux de la sansculoterie parisienne du petit peuple parisien disons organisée dans les 48 sections de quartier les 48 quartiers de paris ainsi que la magistralement analysée Albert Cebou leur rousseauisme diffus et ramené souvent à une suite de mots d'ordre impératifs rendait inévitable de remettre en discussion la question de la représentation du peuple souverain puisque comme Rousseau l'avait démontré et prescrit dans du contrat social je cite la souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée elle est consubstantielle à l'existence même des citoyens car la volonté ne se représente point la volonté s'exprime elle ne se représente pas la souveraineté ne pouvait consister que dans l'expression de la volonté générale qui ne peut finalement n'être qu'une au bout du compte depuis 1789 Maximilien Robespierre pour tournir que son exemplaire position mais de nombreux autres également ont cheminé de la même manière n'a jamais douté de la vérité de cette maxime fondatrice de la conception rousseauiste du contrat social comment donc établir un gouvernement efficace et légitime exécutant de la volonté générale résultant de la souveraineté du peuple en l'occurrence la nation française sans établir une représentation du peuple souverain depuis les débats à la constituante on avait beaucoup avancé dans le traitement de l'apparente aporie impasse qui conduisait à penser qu'une démocratie intégrale est inaccessible dans un grand état on l'a concevu possible dans un canton suisse très peu peuplé ou dans une république antique mais que pourtant seule la démocratie est légitime au regard du contrat social comme Brousseau l'a lui-même démontré comme Montesquieu l'avait exalté aussi on avait appris à analyser en détail ce qu'impliquerait une institution démocratique stable établie par la constitution n'excluant pas des formes partielles ou plus étendues de représentation on savait évidemment distinguer le gouvernement de la souveraineté le gouvernement qui exécute la souveraineté qui formule la loi on savait distinguer la délégation de la représentation dans l'élaboration du pouvoir social c'est-à-dire spécifier le mode d'exécution des lois à la différence du moment de leur élaboration produire la loi n'est pas la même chose que la mettre en oeuvre on avait conclu que le domaine de l'élaboration de la loi devait être soigneusement délimité au regard de ce qui relevait non seulement de son application mais aussi de son interprétation décrétale ou décisionnaire on a appris ainsi à distinguer comme aujourd'hui d'ailleurs la loi du décret le décret de l'arrêté l'arrêté de la circulaire d'application etc. législateurs et magistrats devaient être soumis à une reddition des comptes permanente à un renouvellement rapide à l'interdiction du cumul à la menace de démission contrainte en cas de forfaiture ou d'abus la procédure de consultation des assemblées primaires électorales laissait en suspens et en durant l'adoption définitive des lois voire des décrets ce qui esquisse ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypothèse ou la proposition du référendum révocatoire le 16 juin 1793 après la chute des Girondins je passe sur ces détails à la reprise de la discussion sur la constitution pour laquelle la convention a été réunie Robespierre engagea à le faire en paraphrasant Rousseau dans un discours tout à fait remarquable le mot de représentant ne peut être appliqué à aucun mandataire du peuple parce que la volonté ne peut se représenter il conviendrait donc selon lui de ne parler que de mandataire mais cela n'entraînerait-il pas un retour à l'idée de mandat impératif lequel comme on le savait depuis le mois de juin 1789 aurait signifié la paralysie de tout gouvernement la soumission de toutes les assemblées à la pression des intérêts particuliers ou des factions des partis on a bien connu ça avec les assemblées générales dans les formes de démocratie directe que nous avons pu expérimenter au XXe siècle et au terme avec une situation d'anarchie aurait conduit à l'effondrement du processus de régénération révolutionnaire engagé depuis 1789 depuis longtemps déjà un nœud de contradictions taraudait la pensée théorique de beaucoup Robespierre mais aussi Bio-Varène Saint-Just était à l'épreuve par exemple la conscience politique de tous ces hommes autour de la question de la représentation du peuple souverain comment le peuple souverain peut-il être légitimement représenté en 1792 par exemple Robespierre avait déjà affirmé dans le décentageur de la constitution dans le numéro 5 de son journal qu'il ne partageait pas sans restriction le jugement de Rousseau dans le contrat sur lequel un peuple qui désigne ses représentants cesse d'être un peuple libre dans toutes ses propositions politiques depuis 4 ans Robespierre par exemple s'était employé à imaginer des formes propres à laisser s'exprimer la volonté générale en même temps que les représentants pourraient en formuler le contenu en proposant divers dispositifs de nature à en manifester l'exigence vivante manifestation diverses des sociétés populaires exercice élargi du droit de pétition assemblée primaire électorale délibérative société fraternelle multipliée et présence d'un public massif représentatif il imaginait que 12 000 citoyens public renouvelé constamment pourrait occuper des tribunes dans l'enceinte où se réunirait l'assemblée représentative quand donc la discussion reprend au sein de la convention le 16-17 juin 1793 on mura aisément que les amis des Girondins qui avaient échappé à la proscription conservaient une vraie autorité sur la majorité des conventionnels et ceux-ci s'étaient majoritairement ralliés à l'idée de représentation mais ils avaient compris que pour faire passer l'idée de représentation il fallait faire des concessions et ils avaient accepté par souci de compromis non seulement que les lois votées fussent soumises à l'acceptation tacite des citoyens mais imposé que toute décision votée par l'assemblée des représentants soit seulement présurvée être acceptée par le peuple souverain en attendant un éventuel avis contraire sorte donc de référendum révocatoire en outre les députés donnèrent approbation au droit moral et politique à l'insurrection que la convention transforma illicaux en devoir civique mais malgré son ascendant et sous peine d'être mis en minorité Maximilien Rovespierre sur l'essentiel vota l'article 21 de la constitution adoptée le 24 juin 1793 qui stipulait que le peuple désigne je cite une représentation nationale c'était une entorse évidente et incontestable à l'une des plus rigoureuses stipulations de l'idée rousseauiste de démocratie bien entendu par la suite Rovespierre a cessé de penser de proclamer que les voies par lesquelles s'exprimait la volonté générale ne pouvaient se réduire à n'être que celles de la représentation nationale il n'empêche qu'il accepta y compris pour lui-même toutes les conséquences politiques et même morales et théoriques de son ralliement hésitant de juin 1993 au principe de la représentation du peuple souverain le représentant le représentant le député lui ne se peut concevoir que dans sa complète soumission au principe qui le rend légitime incarné modestement dans la crainte permanente d'usurper un pouvoir qu'il dépasse ce bien intransmissible mais pourtant revendiqué la volonté du peuple je conclue dans cette confédération à la fois théorique avec Rousseau et politique avec les Jacobins c'est là que réside le fondement de la vertu du représentant sur quoi s'interrogeait d'ailleurs un récent colloque tenu à l'Assemblée nationale les 18 et 20 septembre dernier à l'initiative de mon collègue et ami Michel Biard dans la démocratie dans la démocratie véritable l'exigence de vertu du représentant est comme excentrée hors de sa personne elle se saisit et se juge par référence aux règles de la vie en société et de la morale on a donc retenu l'essentiel de la démarche critique de Rousseau la vertu du député est pour lui un devoir éthique non l'effet d'une bénévolence morale il doit se soumettre aux règles alors j'aurais voulu prendre un second exemple mais je ne le développerai pas parce que ça nous prendrait trop de temps sur la question conjointe d'ailleurs de la fête de l'être suprême vous avez ici la proclamation de la convention le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme qui fait encore aujourd'hui débat du point de vue des principes de la laïcité qui nécessiterait un long commentaire mais où nous retrouverions encore la pensée de Rousseau comme inspiratrice d'une décision tout à fait spectaculaire mais qui ne peut se comprendre que dans le contexte même d'une fidélité à la démarche rousseauiste je voudrais évoquer maintenant éventuellement dans les questions de tout à l'heure on parlera d'être suprême plus longuement je voudrais maintenant évoquer l'image populaire rendue à la personne de Jean-Jacques Rousseau par le peuple français lui-même c'est en avril de l'année 1794 que la promesse antérieure demeure en suspens de rendre un hommage public et national à la mémoire de l'individu de Jean-Jacques fut relancée au sein de la convention la question du sens rousseauiste à imprimer au mouvement de la révolution républicaine de l'an 2 travailler les consciences interroger les participants aux 6000 sociétés politiques qui guédriaient le pays semer le trouble dans les sociétés fraternelles implantées dans les grandes villes bien entendu en particulier à Paris où existait d'ailleurs une section du contrat social et d'autres appellations de ce type de communes ou de sociétés populaires parvenaient sur le bureau de la convention et nous en avons la preuve dans les archives parlementaires des adresses et des motions qui exprimaient plus ou moins clairement cette exigence on voulait y répondre par un geste symbolique qui en matérialiserait la signification le 15 avril 1794 25 germinal de l'an 2 dans le calendrier républicain une forte délégation de la commune de Franciade Franciade c'est le nom nouveau que s'est donné la ville de Saint-Denis au nord de Paris une délégation de la commune de Franciade est admise à la barre de la convention solennellement elle est accompagnée de Thérèse Levasseur-Rousseau la veuve de Jean-Jacques et vient réclamer dans une pétition la transplation promise des restes de Rousseau au Panthéon national la pétition est immédiatement transformée en décret de la convention adoptée à l'unanimité ainsi s'est enclenché un mouvement de reconnaissance à la mémoire de Jean-Jacques et simultanément d'adhésion au rousseauisme à un certain rousseauisme politique théorique qui dépassa assurément ce qu'on en entendait ce mouvement prit des formes variées et s'accompagna de formes de créations diverses dont l'étendue est encore très loin d'avoir été inventoriée dans le détail la recherche ici est entre poursuivre et achevée signalons pour commencer les communes par exemple qui manifestent qu'elles ont changé de nom pour honorer Rousseau à la suite de Vaud-Girard l'actuel 15ème arrondissement de Paris près de Paris qui demande à être appelé Jean-Jacques Rousseau trois jours après la décision de la convention suivent la commune de Montmorency qui adopte d'abord le nom de Mont-Émile puis d'Émile parce que c'est là qu'il a écrit Émile Rousseau Hermenonville dans l'Oise non c'est d'abord Hermenonville dans l'Oise Sainte-Soule en Charente inférieure Saint-Esprit les Bayonne dans les Landes Fronet dans la Sarthe s'intitule Jean-Jacques Rousseau Agud c'est Saint-Paul Cap-de-Joux ce sont des délibérations municipales du conseil municipal du conseil généraux des communes Agud et Saint-Paul Cap-de-Joux dans le Tarn complétèrent leur panotronyme avec celui de Rousseau comme d'ailleurs Saint-Aubin d'Arconnet dans le Calvados qui adopte le joli patronyme de Aubin-Rousseau le 20 Messie de Randeux 8 juillet 1794 Saint-Chamond dans la Loire devient Valet-Rousseau puis Mont-Rousseau et enfin adopte Val-Rousseau si un nombre restreint de communes paraissent avoir souhaité changer de nom pour rendre hommage à Rousseau en changeant le patronyme d'appellation de leur commune immense est le nombre de celles parmi les plus grandes Paris Rouen Marseille Lyon Lille jusqu'à de plus modestes communes qui ont décidé de baptiser du nom de Jean-Jacques Rousseau une rue une place un territoire communal administratif une maison ou bien encore comme à Rouen d'appeler rue du contrat social ou rue de l'égalité rue des droits de l'homme rue Émile rue Héloïse une voie ou une place de la ville au point qu'il serait sans doute plus pertinent de repérer celles des communes qui n'ont pas pris une décision de ce type et d'essayer d'en percer des raisons sans doute un sentiment de détachement de refus de rousseauïs plutôt que de dénombrer des cités qui se sont mises en conformité avec le sentiment qui devient général mais cette recherche qui serait neuve n'a pas été encore entreprise mais je signale quand même qu'après la période révolutionnaire cette dénomination a été conservée par exemple à Rouen à la rue du contrat social voire redonnée à des voix publiques au cours du 19ème siècle notamment après 1848 et même après 1870 notamment par exemple en Savoie aux Chouidés après le rattachement de 1860 on a donné la rue du contrat social à Chambéry après le rattachement après la réunion de la Savoie à la France relevons ensuite les adresses parvenues sur le bureau de la convention provenant de municipalités de sociétés populaires de sections urbaines de comités révolutionnaires qui évoquent le patronage de Rousseau alors même que l'objet de leur motion était de soutenir la politique de la convention plus généralement ou l'action multiforme du gouvernement révolutionnaire mais en passant ainsi a-t-on vu successivement apparaître à propos des fêtes de la raison Montléry le 16 mars 1794 Maubeuge Bernay Franciade Saint-Denis Donne-Marie en Seine-et-Marne parmi les communes qui accompagnaient le culte de la raison n'en rappellent de la critique faite par Rousseau du dogmatisme des religions révélées les fameuses religions du livre mais le culte de l'être suprême exprimait aussi une toute autre dimension elle plus explicitement référée à Rousseau du coup on voit des communes ou des sociétés populaires qui se mobilisent en faveur du culte rendu à l'être suprême associant explicitement Rousseau à son exaltation Périer dans le Puy-de-Daube la section des droits de l'homme et celle du Bonnet Rouge à Paris une délégation d'habitants de Liège en Belgique qui soutient l'initiative est accueillie avec enthousiasme par la convention tout comme la déclaration de la société populaire d'Amiens puis celle de Sarla Cesselle Belleville-en-Saône-et-Loire Burie et Noyon-dans-l'Oise Rochefort en Charente-Inférieure Besançon le Masderieux nouveau nom décléricalisé de Saint-Martin de Val-Amas dans l'Ardèche mais le témoignage le plus savoureux vient de Rouen le 17 juin 1794 c'est pourquoi je l'ai retenu ici le 29 prévient alors 2 avec l'approbation enthousiaste je cite des élèves des deux sectes des écoles publiques de Rouen enseignés par les citoyens Germain le Normand et sa femme effectivement deux pédagogues qui parmi les premiers ont mis à égalité l'enseignement des filles et des garçons dans les mêmes écoles suivent à partir de la fin de juillet 1794 sous des prétextes divers quelques problèmes opposés des adresses mentionnant Rousseau parvenus tantôt des administrateurs au porte-parole des départements du Morbihan de la ville de Nîmes de la République de Genève en cours de régénération cette fois la révolution est engagée de Flavigny dans la Manche d'Arras de Montpellier de Lyon et même le 30 Vendémiaire en 3 de la commune de La Forêt district de Bourganoff département de La Creuse il précise tout cela et au milieu de ce flot constant d'adresses et de motions collectives parmi celles qui ont réussi à parvenir jusqu'au bureau de la convention parce qu'il y avait un bureau de correspondance qui faisait le tri ce signalent aussi des lettres et messages individuels accompagnés de dons d'argent d'envois de bibelots de brochures imprimées évoquant Rousseau dont rares sont ceux qui ont fait l'objet d'une simple mention procédéverbale comme ce fut le cas par exemple de ce receveur des hypothèques de Montpellier un certain Girard qui déclare dans une lettre triomphante le 21 juillet 1794 prendre en charge le site avec l'approbation de la convention à un orphelin que j'appellerais Jean-Jacques pour l'élever en vrai républicain montagnard l'unanimisme apparent de la référence à Rousseau recouvre en réalité de fortes tensions politiques tensions elles-mêmes reflets d'enjeux souterrains qui n'ont cessé de s'approfondir depuis 1790 ces clivages potentiels longtemps occultés ont connu une radicalisation extrême dans le second semestre de mars à octobre 1794 en prendre une juste mesure implique en premier lieu de rappeler la thématique rousseauiste qui inspirait les principaux dirigeants Jacobin première question l'idée d'instituer un gouvernement révolutionnaire provisoire dans le temps transitoire dans l'action à entreprendre entre deux termes le terme du changement et de la transformation et le terme de la régularité des institutions pouvait-elle émaner de la pensée politique de Rousseau Billot-Varène membre du comité de salut public le 18 novembre 1793 puis surtout Robespierre le 5 Nivose le 25 décembre le jour de Doël 1793 après bien d'autres antérieurement avaient montré le caractère exceptionnel des institutions révolutionnaires je cite Robespierre la théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi neuve que la révolution qui l'a amenée il ne faut pas la chercher dans les livres des écrivains politiques qui n'ont point prévu cette révolution ni dans les lois des tyrans qui contentent d'abuser de leur puissance s'occupent peu de rechercher la légitimité Robespierre justifie à la fois sa fidélité à la pensée de Rousseau et en même temps la nécessité d'agir dans une situation que ces derniers n'avaient pu imaginer ce qui conduit la convention à distinguer deux états successifs celui du gouvernement constitutionnel à venir celui du gouvernement révolutionnaire transitoire et fondateur le but du gouvernement révolutionnaire disait Robespierre est de conserver la république celui du gouvernement révolutionnaire et de la fonder idée qui pouvait trouver son origine dans certains développements du contrat social notamment du livre 4 du contrat social retenons aussi Saint-Just rendant hommage à Rousseau par cette formule former les institutions civiles les institutions auxquelles on n'en peut pas penser encore il n'y a point de liberté durable sans elles même Grégoire le conventionnel ancien évêque constitutionnel et qui siégeait à la convention habillée en évêque en violet quand il plaide au nom du comité d'instruction publique le 16 prérial pour l'unité dans la langue française et non pas l'unité de la langue française dans la langue française on met beaucoup de contresens à propos de ce discours comme langue de la république en donne comme justification qu'elle fut et ça plaira évidemment aux littéraires qui m'entendent la langue de Pascal Fennelon et de Jean-Jacques les trois penseurs jansenistes quiétistes et panthéistes dont le patronage lui paraissait nécessaire pour fonder une identité française républicaine et émancipatrice au nom de l'humanité comme le souhaitaient les plus européens des membres de la convention et du gouvernement révolutionnaire comme vous le savez le 9 Terminoran 2 27 juillet 1794 un coup d'éclat parlementaire qui est un véritable coup d'état mit fin à l'hégémonie politique du groupe Robespierre sur la majorité de la convention qui jusqu'alors l'avait soutenu plus ou moins fidèlement cette circonstance en favorisant les retournements de veste et les reclassements politiques allait-elle conduire à rejeter Rousseau et le rousseauisme de la période précédente dans l'enfer des errements terroristes qu'on condamnait les Terminoriens ceux qui les approuvaient ou les suivirent en désignant ainsi les assassins de Robespierre et de ses compagnons ne se laissèrent pas aller à de telles extrémités le discours républicain jacobin et Robespierre ouvertement inspiré de Rousseau avait si fortement pénétré l'espace public que s'inscrire en rupture avec lui aurait conduit les vainqueurs de Terminor à perdre une part de leur crédit et de leur autorité politique ils décidèrent donc d'investir le rousseauisme républicain au besoin en le réorientant dans un sens sensiblement différent des topiques du discours précédent j'aurais désiré ici évoquer longuement les discussions parlementaires mais nous n'en aurons pas le temps retenons que le 15 septembre 1794 le réputé savant Joseph Lacanale exposa avec une rare éloquence au nom du comité d'instruction publique de la convention le point d'arrivée du compromis républicain transitoire qui permettrait de célébrer Rousseau sans apparaître Blanchier Robespierre qu'on venait d'exécuter développant l'idée que Rousseau je cite n'était pas une idole qu'on pourrait briser avec dédain Lacanale affirme que ce revers n'est point à crainte pour le grand homme que vous allez placer au Panthéon car seul sans appui sans prôneur il osa au milieu d'un peuple endormi dans les fers professer hautement en face du despotisme la science de la liberté il proclama l'égalité naturelle mit à leur place véritable c'est-à-dire au dévot du néant le rang et la noblesse il fit plus il tira d'un injuste et avilissant oubli les professions utiles il nous apprit à honorer le travail et la pauvreté il développa les véritables principes de la théorie sociale et remonta jusqu'à l'essence primitive des associations humaines Lacanale achève son discours en invitant la convention à fixer au second décadier du premier mois de l'an 3 soit le 11 octobre 1794 c'est-à-dire à obtenir la date de la panthéonisation de Jean-Jacques Rousseau ce qui fut approuvé dans une sorte d'enthousiasme certes équivoque à la fois contraint et compensatoire mais unanime le choix du rapporteur Lacanale représentant de la Riège et principal animateur du comité d'instruction publique et savant reconnu contribue à donner crédit à l'idée de rassembler tous les républicains démocrates autour d'un projet commun d'hommage à Rousseau longtemps envoyé en mission dans le sud-ouest à la Charente-Maritime Lacanale n'avait rejoint Paris et la convention que plus de trois semaines après la journée du 9 termidor et l'exécution de Robespierre il ne portait donc aucune responsabilité personnelle dans l'événement devenant de ce fait l'homme symbole d'un rassemblement possible certes occasionnel mais qu'on espérait durable qu'on aurait voulu durable un rassemblement qui permettrait de donner toute son étendue malgré l'ambiguïté contradictoire de la conjoncture politique à une cérémonie grandiose dont on fixa rapidement le plan et l'organisation alors c'est l'apothéose la translation des restes de Jean-Luc Rousseau au Panthéon le récit de la cérémonie de transfert des cendres de Rousseau au Panthéon nous est connu par diverses descriptions la plus étonnante est celle de Sébastien Marcier dans le Nouveau Paris l'écrivain Sébastien Marcier dans le Nouveau Paris et elle est d'autant plus emphatique que son auteur qui n'y avait pas assisté étant toujours détenu comme suspect en raison de sa proximité d'hier avec les Gérondins mais il écrit quand même un compte-rendu d'une fête à laquelle il n'a pas vu la plus prosaïque renvoie au procès verbal officiel adopté par la convention accompagné de multiples témoignages et récits annexes que reproduisent les archives parlementaires et les gazettes le grand peintre Hubert Robert il y a quelques peintures de lui au musée de Rouen en a consigné l'épisode terminal dans un tableau qui dramatisait l'instant de la pose aux tuileries la veille de l'inhumation au Panthéon et nous disposons enfin de la belle gravure de Berthaud d'après Girardet voilà ici le tombeau de Jean-Jacques Rousseau frontispice de l'oeuvre de Cédva Maréchal qui consacrait Honoré Rousseau au lieu de sa première sépulture sur l'île des Peupliers Hermenonville dans le parc du Mardi de Girardin c'est là qu'on est allé chercher puis ici alors nous verrons cela tout à l'heure c'est la gravure du Hubert Robert du petit temple temporaire qui a été installé dans le jardin des Tuileries alors je raconte maintenant cette apothéose trois jours avant la translation Jean Guédet toujours lui puisque son action en faveur de la construction d'une mémorisation d'une mémorisation publique de Rousseau remontée à 1790 avait été chargé de se rendre à Hermenonville pour organiser l'exhumation du cercueil du caveau Beaux-Odé de l'île des Peupliers dont j'ai montré l'image ici le lendemain en présence d'un grand concours de peuples avec la participation des élèves des écoles de la République du coin d'un orchestre ambulant et des autorités constituées toutes les municipalités sociétés populaires etc un cortège se forme qui suit le traiteau mobile chargé de guirlandes et de feuillages sur lequel est disposé un catafal qu'on avait installé le cercueil traversant successivement depuis Montmorency rebaptisé Ébile où les citoyens de la commune rappelaient que c'était au milieu d'eux que Rousseau avait écrit Émile la Nouvelle-Louise le contrat social puis le territoire de diverses communes de ce qui est aujourd'hui le département de la Seine-Saint-Denis Saint-Denis rebaptisé Franciade dont la société populaire je le rappelle avait soutenu Thérèse Levasseur-Rousseau dans sa demande de translation des restes le cortège et le convoi pénètrent dans Paris entourés d'un grand concours de gens de peuples ils sont accueillis par une délégation de la convention sur la place de la Révolution qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde au milieu d'une foule absolument considérable puis le cercueil recouvert d'un vélum bleu semé de figures astrales et déposé pour la nuit sur l'un des bassins du palais des Tuileries le Jardin National où l'on a édifié une sorte de petit temple construit dans le style léoclassique entouré de dispositifs pyrotechniques et de supports de feux grégeois qui contribuaient à renforcer le caractère funèbre de cette dernière étape cultuelle avant la manifestation de la reconnaissance publique rendue à la hauteur du contrat social alors voilà ici le mausolée provisoire de Georges-Jacques Rousseau sur le bassin des Tuileries avec les feux grégeois et évidemment cette ambiance à la fois funèbre et on peut dire religieuse le 20 vendémiaire enfin c'est-à-dire 11 octobre 1794 je le rappelle jour de la Transnation à Deveur un grand nombre de délégations des corps constitués des représentants des 48 sections de Paris des contingents de militaires en tenue ce qu'on appelait l'armée de l'intérieur des groupes portant des drapeaux des banderoles des panonceaux explicatifs s'engagent derrière le pavois couvert de feuillage véhiculé par de solides porteurs sur lesquels on a disposé sur le pavois sur lesquels on a disposé le catafalque dans une traversée de Paris au milieu de dizaines de milliers de spectateurs les uns voulant montrer que le nouveau cours de la politique marquait la fin de la terreur les autres que la République avait encore besoin de se défendre les derniers que l'égalité n'était encore qu'une promesse la convention en grande tenue d'apparat s'inspirant du dispositif imaginé pour la fête précédente dite de l'être suprême par le grand peintre David et qu'avait présidé Robespierre clôturé la marche qui conduisait au Panthéon ce fut l'un des trois plus grands rassemblements de foules qu'on ait connu à Paris tout au cours de la Révolution française alors ici dans la gravure d'Abraham Girardet le père du grand peintre apothéon de Jean Grousseau nous avons ici la représentation ici vous voyez la bibliothèque des G9F1 aujourd'hui la bibliothèque de Sainte-Jodeviève derrière l'église Saint-Étienne-Dumont et ici le Panthéon avec le catafalque et les corps constitués qui accompagnent la panthéonisation en vérité en vérité quel Rousseau célébrait-on celui qu'on tenait pour l'énonciateur des droits imprescriptibles de l'homme ou le promoteur de l'égalité réelle le pédagogue qui a libéré l'éducation des enfants ou l'inspirateur supposé d'un ordre scolaire national le copiste qui a exalté le travail qui rend indépendant donc libre ou celui qui a préconisé l'amour du métier par l'exercice duquel l'homme réalise son être social comme il est dit dans le discours sur l'origine et les fondements des légalités parmi les hommes le citoyen de Genève ou le philosophe de l'universalité du genre humain cette célébration annonçait en vérité le cadre officiel des diverses exceptions du rousseauisme qui était en train de se mettre en place et qui a perduré dans les deux siècles suivants tout est acquis je dirais dès la première manifestation l'entrée au panthéon accompagné de musique d'orgue donna l'occasion au président de la convention régiste de Cambacérès l'homme du marais du centre conventionnel ami des députés méridionaux boissy d'Anglas du rang de Mayane qui avait lâché Robespierre en termes d'or d'afficher une belle stature il prononça un discours la reproduction du discours le discours de l'apothéose de Jean-Jacques Rousseau en déclarant par ses paroles je cite acquitté au philosophe de la nature la reconnaissance de l'humanité et la dette des français sur une musique composée par Gossek on chanta les cinq strophes plus le reflin de l'image à Jean-Jacques Rousseau composée par le poète et auteur dramatique républicain Marie-Joseph Chénier frère cadet d'André qui avait été exécuté deux jours avant la chute de Robespierre comme contre-révolutionnaire militant le soir les représentations furent offertes gratuitement à tous les spectateurs dans tous les théâtres de Paris et on a chanté et dansé sur la place du Panthéon et sur les places parisiennes dégagées à cet effet jusque tard dans la nuit alors commença la longue histoire partagée de la présence réelle de Rousseau dans la culture et la philosophie politique contemporaine mais la convention avant sa dissolution n'avait pas failli à son devoir de célébration en hommage en hommage dit de lui au penseur dont l'oeuvre avait accompagné le mouvement révolutionnaire de la France depuis 1789 il me faudrait maintenant dire qu'elle est au moins proposée de dégager la part de la sensibilité populaire dans cet hommage public rendu à Rousseau par populaire il faudrait entendre évidemment l'existence possible d'un courant sociologique porteur d'une sensibilité collective d'une mentalité autonome qui se serait dégagée au sein de l'opinion publique comme une réalité spécifique peut-on identifier dans l'espace public l'acception d'un rousseauisme caractéristique de milieux assez éloignés de l'élite socialement dominée constitué de paysans exploitants petits et grands de compagnons de journaliers salariés d'artisans de gens de métier d'écrivains de petits maîtres à penser des faubourgs et des villages bref une exception sans culotique en quelque sorte d'une partie de l'opinion publique comme toujours très rares et même souvent très ambiguës sont les sources directes qui nous permettraient de rendre compte de l'expression immédiate des couches populaires à l'aube de la société industrielle et informationnelle comme aujourd'hui nous connaissons très mal les spectacles improvisés les représentations imagées les manifestations sonores par exemple le texte et la musique des chansons les parodies ou encore les divertissements populaires le bal le théâtre les jeux collectifs les farandoles qui en auraient conduit traduit la prégnance possible faute de tout cela les historiens doivent chercher à en traduire indirectement la présence notamment dans les pratiques discursives démarquées ou non des paroles élitaires alors je ne voudrais pas ici reprendre des travaux anciens d'Albert Sebul ou évoquer de manière trop rapide et cavalière les recherches comme par exemple celle qu'a poursuivi Michel Biard à propos du père Duchesne de Hébert dans la lecture réjouissait les habitants des faux parisiens et où on trouve l'évocation permanente de thèmes rousseauistes à l'intérieur du texte mais je voudrais simplement montrer des images qui traduisent la présence de Rousseau dans ce qu'on pourrait appeler la vie quotidienne vous avez ici par exemple avec un auteur anonyme une assiette en céramique de Nevers 25 cm de diabète vous connaissez beaucoup de ces où on a le portrait de Rousseau tiré directement de la figure proposée par Roudon à côté vous avez des cartes à jouer peut-être fabriquées d'ailleurs à Rouen qui était un lieu d'impression des cartes à jouer où Rousseau est assimilé à l'as de trèfle au trèfle et souvent à l'as de trèfle mais pour que ce soit plus clair pour que son visage apparaisse il faut évidemment qu'il y ait l'image du personnage ici vous avez alors mais est-ce que cela traduit la géniosité ou la propos d'artisans avisés des figurines par exemple cette barionnette représentant Jean-Jacques Rousseau terre cuite polychrome qui se trouve à la ville chalice à gauche au milieu un fourneau de pipe alors la pipe de Hébert là trouve son expression immédiate et mieux encore l'encrier qui traduit ici l'inventivité d'artisans possibles mais tout cela ne sont que des manifestations indirectes d'une présence de Rousseau sur le marché donc dans ce qui est finalement la vie sociale et ce qu'on constate aussi c'est que le plus souvent le rousseauisme militant en quelque sorte se manifeste par l'évocation de la personne de Rousseau et que la personne de Rousseau ensuite est un indicateur pour aller vers son œuvre c'est-à-dire vers sa pensée alors évidemment plus significatives aussi sont les images qui associent le visage de Rousseau en compagnie d'autres figures héroïques et en particulier lorsque Rousseau est associé à Michel Le Pelletier assassiné le 20 janvier 1793 par un ex-garde du corps de Louis XVI la veille de l'exécution du roi lorsque Rousseau est associé à Marat assassiné par Charlotte Cordet le 13 juillet suivant ou à Joseph Chalier le baird sans culotte de lion guillotiné par les royalistes quand ceux-ci occupèrent la cité du Rhone le 17 juillet 1793 alors chaque fois que Rousseau est associé à l'une de ces trois figures cette triade en quelque sorte des héros célébrés par le peuple révolutionnaire nul doute que ce rappel du martyrologe républicain des défenseurs du peuple ait répondu à une attente très populaire puisque l'on sait que le souvenir de ces trois là était entouré d'une ferveur de masse qui avait tout d'un culte populaire syncrétique ici clairement Rousseau est reconnu comme l'une des figures centrales du panthéon plébéien mais finalement ce sont les textes politiques et théoriques des auteurs proches des aspirations égalitaires des milieux populaires qui disent le mieux ce que le petit peuple était susceptible de retenir de la pensée de Rousseau et de son exemple non pas tant parce que les gens des faubourgs et les paysans sans terre auraient conservé le souvenir des textes parus en 1788 ou 1889 comme par exemple cette fameuse brochure cahier du quatrième ordre celui des pauvres journaliers des infirmes des indigents l'ordre sacré des infortunés de Dufour du Douvillier ou d'autres recueils non réglementaires comme par exemple à Rouen le fameux texte la mort du tiers état ou plainte etc. paru en mars 1789 tous écrits publics très marqués par une tradition de protestation greffée sur l'ancien testament tradition vétérotestamentaire ou rébellionnaire comme dit Jean-Nicolas qui venait de loin mais parce que l'événement révolutionnaire imposait d'écrire et de publier des textes adaptés au contexte dramatique de la poussée politique de 1793 à 1795 alors nulle surprise alors de trouver Rousseau au centre des références des publicistes porte-parole du mouvement populaire retenons à titre d'échantillon le nom de trois d'entre eux qui ont fait école ou exercé une influence politique réelle entendons d'abord avant une longue mise en question du droit de propriété cette déclaration très rousseauiste de Pierre Delivier curé de Mauchan district des Temples dans son essai sur la justice primitive pour servir de principe régénérateur paru à Paris au printemps 1793 je cite qu'est-ce que la justice c'est la jouissance pure et simple des droits inaliédables que chaque être de notre espèce reçoit de la nature les lois civiles peuvent bien les modifier ces droits mais elles ne peuvent pas en disposer arbitrairement et faire que d'une en soit frustrée c'est du haut Jean-Jacques Rousseau venant du site de si devant curé Jacques Roux l'infatigable animateur de la section ouvrière des Gravilliers au centre de Paris qui plaçait en exergue du texte imprimé en juin 1993 de ses proférations enflammées cette citation de l'auteur du contrat social on peut conquérir la liberté mais si on la perd on ne la retrouve plus Albert Sebul constatait que les plus instruits des sans-culottes possédaient une connaissance indirecte par la presse ou les discours des Jacobins ou des Cordeliers de la pensée philosophique ou politique du siècle notamment celle de Rousseau réduite bien souvent évidemment à des beaux d'ordre ou à des slogans héritier et véritable exécuteur testamentaire de ce qui fut le mouvement populaire au cours de la révolution Babeuf est allé beaucoup plus loin dans l'apprentissage inventif de la pensée de Rousseau que tous ceux des dirigeants sans-culottes qui s'étaient référés à lui avant le 9 Termidor François-Noël Babeuf bien avant de s'impatroniser c'est le mot qui lui-même proposait Gracchus cela six jours seulement avant la grande cérémonie à l'honneur de Rousseau donné au Panthéon en octobre 1794 il s'appelle Gracchus six jours avant la fête donc il sait que la fête va avoir lieu six jours après n'a jamais cessé de lire de méditer de se reporter aux écrits de l'auteur de l'Émile ne serait-ce que pour éduquer ses propres enfants il a appliqué à la lettre je dirais les préceptes et les maximes contenus ou tirés de l'Émile ou de l'éducation au terme de sa vie de combat il évoquera éloquemment ce qu'il juge être sa dette à l'égard de Jean-Jacques dans la longue défense générale qu'il exposa face aux juges et aux jurés de la haute cour de Vendôme qui le condamneront à la peine capitale le 27 mai 1797 il y rappela la filiation doctrinale et politique entre la pensée philosophique et critique de Rousseau et sa propre démarche révolutionnaire en pleine république bourgeoise de combattre le nouvel état d'érictorial refondé au seul bénéfice disait-il du million doré c'est sa formule Baboeuf argumentait ainsi dans cette péroraison dans cette longue défense présentée devant la haute cour de Vendôme si on le condamnait lui Baboeuf il faudrait aussi condamner rétrospectivement à l'auteur du discours sur l'origine et les fondements d'inégalité de 1755 tels sont les égarements de Rousseau dit-il notre complice sur le droit de propriété base universelle et principale de l'ordre social comme disent au contraire les accusateurs d'Acionou qui me menacent ceux-ci poursuit-il je cite aurait appris du rêveur de Genève au rêveur de Genève pardon s'il vivait encore que la doctrine contraire était pernicieuse enfin interpellant ses juges Baboeuf proclame te voilà Rousseau et voilà pour le coup ton fameux discours sur l'inégalité réfuté demandant pour finir eut-il remporté un prix à l'Académie de Dijon si vous les procureurs de Vendôme qui bientôt me condamneront avez siégé au jury de la dite Académie en conclusion Baboeuf nous l'annonce entre la pensée de Jean-Jacques et la grande tradition de la contestation sociale qui prend racine dans l'histoire populaire de la Révolution française une généalogie idéologique une généalogie idéologique une généalogie idéologique dont témoigne cette belle gravure le triomphe de la raison et de la vérité Rousseau rigit un symbole de la philosophie foulant au pied l'erreur et le mensonge des préjugés symbolisés par la dépouille d'un dragon et les attributs de la papauté la tiare et la crosse et qui est conservé au musée de Montmorency magnifique tableau qui est une sorte de résumé en quelque sorte de l'apport de Rousseau à la pensée révolutionnaire donc une généalogie idéologique et philosophique une mémoire de lutte se construit ainsi qui creuse l'un des sillons parmi les plus fécants de notre histoire contemporaine je vous remercie de votre patiente attention